Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va vous présenter WAPT 1.7 Enterprise à travers différentes vidéos. Et aujourd'hui on va aborder WAPT Windows Update. On va voir ensemble quels sont les avantages à utiliser WAPT Windows Update. Donc WAPT Windows Update utilise une méthode officielle Windows, ce qui va vous permettre de télécharger directement les mises à jour depuis les serveurs officiels de Windows. Vous allez pouvoir également avec WAPT Windows Update utiliser vos repos distants. Donc si vous avez déjà des repos distants, vous allez pouvoir les utiliser pour Windows Update et ainsi économiser votre bande passante. WAPT va télécharger uniquement les mises à jour nécessaires. Donc si une mise à jour est en attente sur une machine, il n'y a qu'elle qui sera téléchargée. Donc l'espace disque nécessaire pour les Windows Update sera réduit. Et également WAPT va vous permettre d'économiser des licences d'accès client, des CAL. Ça va vous éviter de mettre un serveur WSU sur tous vos sites distants. Vous allez donc économiser ces licences d'accès. On va voir ensemble sur le schéma comment fonctionne WAPT Windows Update. Régulièrement, le serveur WAPT ici va télécharger un fichier WSU SCN2.4 depuis les serveurs de Microsoft. Régulièrement, les agents WAPT vont télécharger ce fichier pour analyser les mises à jour disponibles pour elle. Il va y avoir une remontée d'inventaire qui va être faite et qui va vous permettre, vous depuis la console, de définir si ces mises à jour sont autorisées ou interdites dans un paquet de type WSU. C'est un paquet spécifique WSU, ce qui va déterminer si les Windows Update sont autorisées ou interdites. On va envoyer ce paquet sur le serveur WAPT. Il va être installé par les machines. Elles vont relancer un scan. Et cette fois-ci, la remontée d'inventaire va indiquer si la mise à jour est en attente ou pas, donc autorisée ou pas. Ensuite, le serveur WAPT va régulièrement analyser à peu près toutes les 30 minutes. Si une mise à jour est en attente, si elle n'est pas présente sur le serveur WAPT, elle va être téléchargée directement depuis les serveurs de Microsoft. A partir de là, les agents vont tenter une installation en téléchargeant directement les Windows Update depuis le serveur WAPT. Elles vont l'installer. On va encore avoir une remontée d'inventaire qui va nous indiquer, nous depuis la console, si la mise à jour des Windows Update s'est bien passée. On va maintenant basculer sur la console pour faire une petite démo live de ce qu'on vient de voir. Alors, nous voici sur la console. Je vais avant toute chose vous montrer comment est-ce qu'on active les Windows Update sur WAPT. Donc, lorsque vous allez aller dans Outils et générer un agent WAPT, vous avez maintenant des nouvelles options en bas, où vous pouvez cocher Gérer les mises à jour avec WAPT. Si vous cochez cette case-là lors de la génération d'un agent, ça va activer les Windows Update sur l'agent. Ensuite, on peut choisir en dessous est-ce qu'on autorise ou est-ce qu'on interdit les mises à jour par défaut. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt interdire les mises à jour par défaut, c'est-à-dire que lorsqu'un scan sera fait, toutes les mises à jour seront par défaut interdites. Ensuite, je peux planifier le scanner et le téléchargement, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'il sera fait. Moi, je le mets toutes les heures. Je pourrais très bien le mettre toutes les deux heures également. Et ensuite, je peux définir si j'installe les mises à jour Windows à l'arrêt. C'est-à-dire que par défaut, l'installation se fera à l'arrêt si cette case est cochée. Si ça ne s'est pas cochée, ça voudra dire que c'est vous à travers la console qui lancerez l'installation des mises à jour Windows. Vous pouvez également indiquer un délai minimum avant l'installation des mises à jour, c'est-à-dire qu'il faut que la mise à jour soit publiée, par exemple, depuis plus d'une semaine pour que la mise à jour soit autorisée sur la machine. Donc moi, je l'ai déjà activée sur ma machine distante. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller dans Windows Update et on va télécharger l'index et les KB manquants depuis le site de Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, on va télécharger le fameux fichier WSUS SCN2.ca. Je peux d'ailleurs voir les tâches de téléchargement et voir ce qui se passe. Et on voit qu'il n'a pas eu besoin de le faire puisqu'il était déjà présent sur mon serveur. Ensuite, je vais aller sur ma machine, j'ai une machine en Windows 7 ici. Donc je vais pouvoir lui lancer un scan, donc je vais faire clic droit. Et je vais maintenant lancer une recherche de mise à jour Windows à appliquer, c'est-à-dire qu'il va faire un scan avec le fameux fichier WSUS SCN2.ca. Je lui lance un scan et je peux aller voir dans les tâches ce qui se passe. Donc là, il lance un scan. Donc voilà, mon scan vient de se terminer. Je vais pouvoir voir maintenant les mises à jour qui sont autorisées ou interdites dans l'onglet mise à jour. Ici. Et on voit que, ici, toutes celles qui sont en OK, c'est qu'elles sont déjà installées sur la machine. Et toutes celles-ci, c'est qu'elles sont interdites, puisque ma politique par défaut, c'est d'interdire les mises à jour qui n'ont pas été indiquées. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mon onglet Windows Update, ici, et je vais créer un paquet, donc dans WAPT WUA Package, et je vais créer un paquet de type WSUS. En gros, je vais indiquer les mises à jour autorisées ou interdites. Donc, je vais l'appeler WSUS All, et ici, j'ai indiqué toutes les mises à jour qui sont autorisées ou interdites. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, dire que celles-ci, elles sont autorisées, et celles-ci, interdites. Moi, dans mon cas, ce que je vais plutôt faire, je vais toutes les autoriser, pour la démo. Et je vais cliquer sur OK. Donc là, j'ai bien un paquet WSUS-All. Je vais l'appliquer à ma machine. Un update. Mon paquet, bien, de ma tente, et une installation. Donc voilà, mon paquet de type WSUS, il s'est bien installé sur la machine. C'est-à-dire qu'il applique des règles Windows Update à ma machine. Donc là, je vais lui relancer un scan, pour qu'il recalcule les mises à jour autorisées ou interdites, en fonction de mes nouvelles règles. Donc là, je lui relance un scan, c'est parti. Donc là, on voit bien que mes mises à jour, elles se sont basculées en attente d'installation. Elles ne sont plus interdites. Donc, je vais pouvoir aller dans mon onglet Windows Update en haut, dans la liste des mises à jour. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur télécharger l'index et les KB manquants depuis le site de Microsoft. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de demander au serveur WAPT de télécharger les mises à jour qui sont manquantes sur le serveur WAPT. Et là, on voit que le serveur WAPT est en train de télécharger les mises à jour qui sont manquantes sur ma machine. C'est-à-dire que le serveur WAPT, il va lire régulièrement le statut des Windows Update sur les machines, et il va regarder si une mise à jour est manquante. Et si la mise à jour n'est pas présente sur le serveur WAPT, il va la télécharger. Mais il ne télécharge du coup que ce qui est strictement nécessaire. C'est-à-dire que ça évite d'avoir à télécharger toutes les mises à jour, même celles qui ne sont pas utiles pour votre parc. Donc là, on va le laisser terminer de télécharger toutes ces mises à jour. OK, donc là, on vient de voir le serveur, il vient de terminer de télécharger toutes ces mises à jour. Donc là, on voit qu'il a téléchargé entre 10h et 10h01 une série de mises à jour. Donc maintenant, je vais pouvoir dire à ma machine, tu peux maintenant lancer tes installations des mises à jour Windows en attente. Donc je vais lancer l'installation des mises à jour Windows en attente. Si je ne clique pas là-dessus, si vous avez coché la case « Lancer l'installation des mises à jour à l'arrêt de l'ordinateur », dans ces cas-là, elle se ferait à l'arrêt de l'ordinateur. Donc là, je lance les installations. Et c'est parti. Alors, comme je suis sur un serveur Windows, on va même d'ailleurs pouvoir vérifier que les mises à jour sont bien présentes sur le serveur. Donc si je vais ici, dans WAPT, WAPT Server Repository, vous avez un nouveau dossier qui s'appelle WAPTWA. Donc c'est lui qu'il faudra synchroniser sur vos repos distants si vous en avez. Et à l'intérieur, on voit bien qu'il y a le fameux fichier WSU SCN 2.4 qui va nous permettre d'analyser les mises à jour manquantes sur les machines. Et ensuite, après, on voit qu'il reconstruit l'arborescence du site de Microsoft avec toutes les mises à jour à l'intérieur. Donc on a toutes les mises à jour directement téléchargées depuis les serveurs de Microsoft. Donc là, l'installation est en cours. Donc il ne reste plus qu'à attendre que celle-ci se termine. Et on pourra voir le statut des mises à jour une fois ceci terminé. Donc voilà, on voit qu'il a terminé. Maintenant, si je vais dans l'onglet mises à jour Windows, que je refais un F5, hop, on voit bien que toutes mes mises à jour sont terminées et sont toutes dans un statut OK. Donc voilà, on voit que la mise à jour Windows fonctionne correctement. Je peux relancer un scan pour vérifier s'il y a encore de nouvelles mises à jour. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est que si tout d'un coup, un jour, mon serveur WAPT prend trop de place, beaucoup trop de mises à jour Windows qui sont stockées dessus, l'avantage de WAPT, c'est que je vais pouvoir prendre toutes mes mises à jour et de les supprimer. Et du coup, on voit bien que dans ma colonne, la partie téléchargement, date de téléchargement, c'est vidé. Et donc du coup, tous mes fichiers viennent de se supprimer sur le serveur. Si tout d'un coup, il y a une mise à jour qui remonte en attente sur une des machines, alors le serveur la retéléchargera. Donc si un jour, vous perdez toutes vos mises à jour Windows, ce n'est pas grave, le serveur WAPT retéléchargera uniquement les mises à jour nécessaires à votre parc. Voilà comment fonctionne WAPT Windows Update. Si cette fonctionnalité vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une licence d'essai. Avec le code WAPT1.7, vous allez obtenir un mois de plus pour tester WAPT Enterprise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous suivre pour suivre les différentes actualités. A bientôt ! Ah au fait, tranquillité ça grandit ! Si l'aventure WAPT et Samba vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Rendez-vous sur www.tranquille.it slash nous rejoindre. Le lien est dans la description.